Oui monsieur le maire, sur l'opportunité du projet urbain, effectivement les espaces publics c'est fondamental, il faut avoir de l'ambition et pourquoi pas en avoir pour cet espace public là. Par contre vraiment la manière dont vous vous décésissez du dossier au profit de la métropole est un peu étonnant. On avait fait l'inverse sur la place Saint-Michel, on avait demandé à la métropole de nous déléguer sa maîtrise d'ouvrage pour que la ville pilote l'intégralité de la rénovation. Et je pense que le point de vue d'une métropole et le point de vue d'une ville ne sont pas les mêmes parce que dans une métropole la discussion avec l'ensemble des maires, parce que toute une série de contingences n'est pas tout à fait le même point de vue que la ville quand elle pilote un projet. Il me semble que l'espace public au sens le plus noble du terme c'est la responsabilité de la ville. Donc on pouvait faire différemment, je rappelle que la rénovation de la place Saint-Michel c'était 18 millions d'euros. Donc on avait demandé à la métropole de nous transférer sa responsabilité. Peut-être qu'il aurait mieux fallu faire comme ça dans ce cas-là. En tout cas c'est regrettable qu'on ne puisse pas en parler plus ici. Et enfin je terminerai sur une idée que j'évoque de nouveau ici. Il y avait sur ces allées une statue, celle de Gambetta, qui était très marquée, très connue. Tous les Bordelais connaissaient cette statue immense depuis un parking souterrain. Donc ce sera sans doute difficile de la réinstaller en l'état. Mais le monument pèse des dizaines de tonnes. Mais la statue elle-même n'est pas si lourde que ça. Je pense que Gambetta, le républicain, a sa place. En tout cas moi je n'ai jamais été pour démonter les statues. Je préfère les préserver et expliquer notre histoire. Donc je plaide pour qu'on le réinstalle. Merci.